La notion de dérivé, ça c'est le plus important de ce cours, c'est de chercher dérivé. Tout le cours de calcul différentiel, c'est à l'entour de dérivé. Pourquoi j'ai appris limites avant? Parce qu'on utilise la notion de limites pour prouver dérivé. C'est quoi? On va regarder ça. Tout le cours de calcul différentiel, c'est chercher la dérivé, ce qui est la pente d'une toite. Et le prochain cours, c'est chercher l'inverse, l'air d'une graphique. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard avec les notes de cours ici. On va commencer par comprendre c'est quoi dérivé. DIV, en effet, c'est le taux de variation. C'est la pente. Mais en son lecteur, on a appris, chercher la pente, c'est AX plus B. Donc ça, c'est la fonction linéaire. Le A, c'est le taux de variation. Mais maintenant, rendu au cégep, on connaît tellement de fonctions que comment on va chercher la pente de n'importe quelle fonction? OK. On va regarder ça. Donc, vous pouvez lire un peu ici, mais je vais expliquer plus les équations. Dans l'équation du point X égale à C, quand on veut chercher la pente d'un point, juste pour vous expliquer, parce que la pente de n'importe quelle fonction, admettons une fonction quadratique. Sur une fonction quadratique, la pente de ce point-là est comme ça. C'est la tangente de ce groupe. Donc, c'est la tangente de la fonction. La pente de ce point-ci est comme ça. OK. Donc, la pente de n'importe quel point est toute différente. Mais comment on trouve la pente sur un point exact d'une fonction quelconque? OK. C'est comme ça qu'on va chercher. La pente, OK, M ou A, qu'on a utilisée en ce moment-là avec 3, la fonction, c'est AX plus B, mais la pente, qui est égale à la limite delta X approche de 0, delta X sur delta X. OK. La pente, c'est toujours delta X sur delta X. En ce moment-là avec 3, on a appris que A égale delta X sur delta X. X2 moins X1, ou y2 moins y1, plutôt en haut, y2 moins y1 sur x2 moins x1. OK. C'est ça. Mais quand la limite delta X approche à 0, delta X approche à 0, ça veut dire que ça rapproche de plus en plus les deux points. OK. Donc, si on prend le calcul ici et on regarde, si les deux points se rapprochent de plus en plus, quand delta X approche à 0, qu'est-ce que ça va faire? Donc, on a, on appelle ça la dérivée. OK. F prime de C, qui est égale à la limite delta X approche à 0. Mon deuxième, ça c'est y2 moins y1. OK. Si mon premier point ici, c'est C, c'est F de C. Donc, F de C, c'est y. C, c'est ma valeur de x. Mon deuxième point, en effet, en tasse de delta X et en manque de delta Y. Mais c'est quoi delta Y ? Delta Y, c'est, en effet, mon deuxième point ici, c'est C plus delta X. OK. Parce que X plus delta X, ça donne mon C plus delta X. Ça, c'est mon X2. Et Y2, en effet, c'est la fonction en remplaçant X2. Donc, ça, c'est mon Y2. Donc, Y2 moins Y1, ça donne quoi? Mais ça donne mon delta Y, ça. Ça, c'est Y2 moins Y1. OK. Ça donne mon delta Y. OK. Donc, en effet, F de C plus delta X moins F de C, ça, c'est mon delta Y. Et on pose le delta X qu'on veut chercher parce que delta X approche à 0. On veut avoir le delta X qui approche à 0. Et aussi, on peut prendre X2 moins X1. Ça va nous rester delta X de toute façon. Donc, ça, ça vient vraiment de delta Y sur delta X. Et ça, c'est la formule générale de la dérivée. On cherche la pente d'une fonction quelconque. N'importe quelle fonction à n'importe quel point. Si on veut chercher le point, admettons, ici, sur la fonction quadratique, quand X égale à moins 1, ou quand X égale à 2, c'est quoi la pente? Les deux pentes ne sont pas pareilles. Donc, c'est pour ça qu'on remplace X par moins 1 dans la formule pour chercher la pente. Et on remplace X par 2 dans la formule pour chercher la pente. OK. On va faire des exemples comme ça. Vous allez comprendre. Et chercher la pente, c'est vraiment le but du cours calcul différentiel. OK. Chercher la pente. OK. Donc, on va regarder. Ça, c'est la pente. On cherche la pente pour ce cours-là. Le prochain cours, c'est de chercher l'air sous la coupe. Pour les élèves qui étudient en physique déjà, c'est vraiment l'inflexe. C'est pour chercher la pente, c'est comme ça. Pour revenir, c'est plutôt qu'on va utiliser. Pour le monde qui s'en va en administration aussi, vous devrez sûrement faire quelque chose similaire en secondaire 4, en science. Donc, si on a un déplacement qui est comme ça, on va avoir une vitesse comme ça. Donc, pour chercher la pente de ça, ça, c'est comme X2. Et ça, c'est comme X. OK. Ça, c'est quadratique. Après ça, ça, c'est linéaire. C'est toujours un degré de moins. La pente de X à la 2, ça donne le graphique de X. L'air sous la coupe de la fonction ici, linéaire, ça va nous donner la fonction quadratique. OK. Donc, ça, c'est calcul différentiel. Et ça, c'est calcul intégral. Donc, ça, c'est les deux gros qui sont compléments un après l'autre. Donc, c'est pour ça qu'ils vont apprendre calcul différentiel. Après ça, on va apprendre calcul intégral pour faire l'inverse. OK. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail c'est quoi l'inverse. Mais, vous cherchez la pente. C'est ça avec cette formule-là qui est une des formules qui est plus importante en calcul différentiel. Donc, le processus de trouver la dérivée, on appelle ça dérivation. OK. Ça, c'est important. Si F est dérivable en X égale C, alors F est continu. Donc, ça, c'est des conditions. Il faut qu'on connaît. La condition est dérivable implique que la fonction est continue. OK. Si c'est dérivable, ça veut dire que c'est continue. Mais la fonction est continue n'implique pas la fonction est dérivable. Donc, même si la fonction est continue, ça ne veut pas dire qu'on peut trouver une pente. OK. C'est ça que ça veut dire. Donc, les notations de dérivée, c'est que F' de X, D'X sur D'X. D'X sur D'X, en effet, c'est comme si c'est D'X sur D'X. D de la fonction sur D'X, Y', ou même dérivée de Y en termes de X. Donc, tout ça, ça veut dire la même chose. OK. On s'enseigne le plus souvent, c'est le premier, le deuxième, le troisième, et les deux derniers, on ne s'enseigne pas très souvent. OK. Ici, c'est le troisième cours, sûrement en trois dimensions, quand on va utiliser le plus. Mais les autres, pourquoi c'est important de faire, de trouver ça avec, d'écrire ça avec D'X, comme ça, parce que ça se peut que la fonction dépend d'autres variables, dépendent de U ou dépendent de T. Donc, ici, on change T, T, OK, pour chercher, pour changer la lettre. Donc, F' de X, des fois, on ne peut pas savoir c'est quoi la, c'est quoi on dérive de là. Donc, si une fonction, on a quelques variables, il faut, on connaît quels variables, on va trouver la dérivée. Donc, c'est sûr qu'on va apprendre un petit peu plus après, là, on va voir pourquoi c'est important de marquer D'X sur D'X au lieu de F'X. Donc, exemple 1, détermine la pente de cette fonction au point 2, 1. Donc, on veut chercher la pente sur un point spécifique pour cette fonction. Et cette fonction, en effet, c'est une fonction linéaire. Donc, évidemment, la pente, c'est 2. OK. Donc, si on regarde, la pente, c'est ça, parce que c'est Y égale à AX plus B. Et A, c'est la pente, ce qui est 2. Donc, on sait que c'est 2. Mais, on va utiliser la définition de limite. Delta X approche à 0. F de X plus Delta X moins F de X sur Delta X. Là, ça, c'est la formule. Donc, il faut qu'on l'indique toujours au début pour montrer au prof qu'on sait qu'on a besoin de remplacer ça. Donc, on a encore limite. Delta X approche à 0. Des fois, les profs utilisent H. Je ne sais pas trop pourquoi H. Mais, c'est vraiment la différence entre les X. OK. Donc, ça peut être H approche à 0. Certains professeurs ou certains manuels utilisent H. Donc, on remplace la fonction quand on voit X et on remplace par X plus Delta X. Donc, 2 fois X plus Delta X moins 3 moins la fonction 2X moins 3. Tout ça sur Delta X. Et puis, on va mettre égal. Donc, on va continuer à multiplier dans 2X plus 2 Delta X moins 3 moins 2X plus 3 sur Delta X. Et ça, on peut simplifier parce que moins 3 plus 3, ça s'en va. Et 2X et moins 2X, ça s'en va. Donc, qu'est-ce qu'il reste? C'est que limite Delta X approche à 0. 2 Delta X sur Delta X. Et, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Delta X et Delta X, ça s'en va. Parce que si on remplace par 0, ça donne 0 sur 0, ça donne N déterminé. Si on annule ça, on peut trouver c'est quoi la réponse. Ce qui est égal à 2. Donc, ça, c'est la pente. Ce qui correspond à A de qu'est-ce qu'on sait d'une fonction linéaire. L'exemple 2, c'est éliminer la pente de la droite du tangent à la fonction X à la 2 plus 1. Donc, c'est une fonction quadratique qu'on a appris sur les 4 au point C1 et moins 1, 2. Donc, ici, la pente d'une fonction quadratique, c'est sûr que c'est différent à chaque point. Donc, on va utiliser la définition de la limite pour déterminer la pente. Donc, on va écrire Delta X approche à 0, f de X plus Delta X moins f de X sur Delta X. Donc, avec ça, on va avoir limite Delta X approche à 0. Dans la fonction quadratique, on va remplacer par X plus Delta X. Donc, j'ai X plus Delta X à la 2 plus 1. Ça, c'est la fonction initiale ici. Moins la fonction lui-même dans X à la 2 plus 1. Moi, j'ai mis une parenthèse parce que c'est un moins. Donc, on distribue le moins sur Delta X. Le but, c'est toujours annuler le Delta X. Fait qu'on va regarder qu'est-ce que ça donne. Delta X approche à 0. Donc, ici, c'est un binôme au carré. Donc, on ne distribue pas le à la 2. Il faut en multiplier les deux parenthèses. Ça va nous donner un trinôme. X à la 2 plus 2 fois X Delta X plus Delta X à la 2 plus 1 moins X à la 2 moins 1. Tout ça sur Delta X. Si on regarde ça, puis on veut simplifier. Le plus 1 moins 1, ça s'annule. Le X à la 2 moins X à la 2, ça s'annule. Et puis, il nous reste Delta X approche à 0. 2X Delta X plus Delta X à la 2 sur Delta X. Là, on va faire une mise en évidence simple. Donc, je vais continuer ça à droite ici. Limite de Delta X approche à 0. Donc, c'est toujours égal. Donc, il reste Delta X en dehors. 2X plus Delta X à l'intérieur sur Delta X. Comme ça, on peut simplifier le Delta X. Donc, vraiment, il y a des notions d'ALSHEP ici qu'il faut qu'on solidifie. Si on n'est pas à l'aise, c'est bien important. C'est comme un binôme au carré. Ça donne un trinôme. On distribue. Et puis, on fait une mise en évidence simple pour simplifier. Tout ça, c'est déjà... On a déjà vraiment enseigné ça. On en a quatre. Donc, vous devrez réviser la notion de factorisation. Et puis, si on continue, ça donne limite. Delta X approche à 0. Il reste 2X plus Delta X. Là, si on remplace Delta X par 0, ça va nous donner 2X. Donc, la réponse pour chercher la pente, la pente de cette fonction, en effet, c'est une fonction linéaire et c'est 2X. La pente ou le taux de variation d'une fonction, c'est toujours un degré de moins que la fonction initiale. Si on regarde ça, ça c'est degré 2. Et ici, c'est degré 1. Donc, c'est pour ça que c'est toujours 1 degré de moins. Là, une fois qu'on a la formule pour chercher la pente, là, on a besoin de remplacer au point 0,1 et puis moins 1, 2. Donc, on va chercher ça. quand c'est 0,1. On a la pente 2 fois 0, ce qui donne 0. Donc, ça c'est sur x égale à AX plus B, mais A qui est égal à 0. C'est ça que ça veut dire. parce que c'est une fonction linéaire. Donc, moins 1, 2. La pente c'est 2 fois moins 1. Donc, ça donne moins 2. Donc, le A c'est égal à moins 2. Dans la pente de la fonction au point moins 1, 2 c'est égal à moins 2. OK? Donc, aux différents points, la pente va nous donner une différente valeur. Donc, c'est bien important à savoir c'est quoi la formule de la pente. C'est ça qu'on veut chercher en effet en calcul différentiel. On cherche la formule de la pente d'une fonction quelconque. C'est toujours chercher la pente. Donc, on va faire l'exemple 3. Déterminer la dérivée de ça. Quand on dit la dérivée, ça veut dire on cherche la pente. Et on sait que ça c'est degré 3. Ça veut dire que la pente va être degré 2. OK? Donc, encore là, limite delta x approche à 0. On va toujours identifier la formule. OK? C'est bien important. Delta x approche à 0. x plus delta x plus delta x à la 3 plus 2 fois x plus delta x on va marquer ça comme il faut delta x et puis moins la fonction x3 plus 2x tout ça sur delta x OK? Là, x plus delta x à la 3. Là, je vais vous donner la réponse, mais vous devrez multiplier pour voir si ça donne vraiment ça. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai comme réponse? C'est x à la 3 plus 3x2 delta x plus 3x delta x à la 2 plus delta x à la 3. et puis plus 2x plus 2 delta x moins x à la 3 moins 2x OK? Donc, je viens de développer au numérateur. Tout ça, c'est sur delta x. Là, on va simplifier un peu. J'ai moins x à la 3 puis x à la 3 donc ça s'annule. J'ai plus 2x puis moins 2x ça s'annule. Après ça, je peux faire une mise en évidence simple de delta x parce que tous les termes que j'ai, j'ai un delta x. OK? Donc, je vais factoriser le delta x. Donc, il reste 3x2 plus 3x delta x plus delta x à la 2 plus 2. Tout ça sur delta x. Là, on peut simplifier. OK? Ça, ça s'en va. Et si je remplace, là, je commence à sauter quelques étapes. Parce que sinon, je vais réécrire tout ça mais après ça, je remplace. Mais je peux remplacer tout de suite. OK? Comme ici, je l'ai calculé à part le x plus delta x à la 3 et puis je le place ici. Vous devrez le faire à côté et trouver la réponse et on le remet dans les étapes ici. Et puis ici, ça c'est... Oups! J'ai déjà remplacé delta x dedans. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de limite. Donc, si je remplace ça, ça approche à 0, ça approche à 0. Donc, il reste seulement 3x à la 2 plus 2. Et puis ça, c'est la dérivée, la pente. OK? Donc, c'est une fonction. Donc, la fonction de la pente de la fonction x à la 3 plus 2. X. OK? Donc, la pente, c'est un degré de moins que la fonction initiale. Toujours comme ça. Exemple 4, déterminer f prime de x pour la fonction racine carré de x. Ensuite, déterminer la pente de la courbe de cette fonction au point 1,1,4, et décrire sur le comportement de f au point 0,0. On sait que le graphique de cette fonction, en effet, ça a l'air quelque chose comme ça. La fonction, je vais utiliser une autre couleur. dans la fonction, ça a l'air quelque chose comme ça. Puis, ça continue. Donc, ça, c'est la fonction racine carré. Et pour chercher la pente, OK? On va utiliser la définition du limite pour calculer. fx plus delta x plus, ops, plutôt moins f de x sur delta x. Donc, ça, c'est la formule. Il faut toujours la marquer. delta x approche de 0. La fonction, on remplace par x plus delta x moins racine carré de x, la fonction lui-même, sur delta x. Là, qu'est-ce qu'on va faire pour annuler le delta x? Parce que c'est ça le but. Donc, on va multiplier en haut et en bas par la conjugée. OK? Ça, ça peut nous aider à enlever les racines carrées. OK? Donc, en haut, ça devient une différence de carré. Donc, delta x approche de 0. Donc, en haut, ça donne x plus delta x moins x sur delta x multiplié par la conjugée. OK? Ça donne quelque chose comme ça. On ne distribue pas le delta x parce qu'on veut le simplifier, on veut annuler. OK? Donc, on va continuer à simplifier. Donc, x moins x, il reste delta x et ce delta x là en haut, ça va s'annuler avec celui d'en bas. OK? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est qu'on a 1 sur racine carré de x plus delta x plus racine carré de x. Ceci, on remplace le delta x par 0. ça va nous donner 1 sur 2 fois racine de de x. Donc, on a ça comme formule pour calculer la pente. OK? Donc, si au point 1,1 OK? Au point 1,1 la pente c'est 1 sur 2 racine carré de 1. OK? Donc, racine carré de 1, ça donne 1 fois 2, ça donne 1 demi. Donc, ça, ça donne 1 demi. Et puis, au point 4,2 la pente c'est 1 sur 2 racine carré de 4. ce qui nous donne un corps. OK? Donc, on a, on peut identifier que ça, c'est la pente et aussi, ça, c'est f prime de 1 et ça, c'est f prime de 4. OK? Donc, c'est la dérivée au point x qui est égal à 1 et la dérivée quand le x est égal à 4. Donc, c'est comme ça qu'on écrit. Et puis, il faut, on analyse quand au point 0,0. Qu'est-ce qu'on fait? Mais, si on approche de, par la gauche, c'est impossible, OK, pour la limite. On approche par la droite, c'est égal à 0. OK? Donc, la pente devient de plus en plus verticale. OK? Donc, c'est juste que le comportement, c'est que f prime de x, OK? si x approche de 0, tangente devient plus en plus verticale. OK? c'est ça, c'est ça, c'est le comportement. On va regarder un autre exemple ici. Déterminer la dérivée en termes de t pour la fonction ik égale à 2 sur t. Donc, si on veut chercher la dérivée, encore là, je vais écrire la formule, remplacer par x plus delta x moins la fonction elle-même sur delta x. Et puis, la fonction, c'est 2 sur t. OK? Donc, si c'est en termes de t, en effet, j'ai pas bien fait la formule. Il faut, je marque t. OK? On efface. Je vais effacer ça aussi. Donc, delta t, delta t, t, et t plus delta t. Et ça, c'est delta t aussi. OK? Donc, si on remplace t par t plus delta t, donc, j'ai 2 sur t plus delta t, moins 2 sur delta t, moins 2 sur t, sur delta t. OK? Là, il faut simplifier. On va mettre le dénominateur comme 1. Limite delta t, approche à 0. donc, 2 fois t, moins 2 fois t plus delta t. Tout ça sur t plus delta t, multiplié par t, tout ça sur delta t. OK? Dans ce cas-là, OK? Si on regarde, on peut, vu que c'est une division sur une division, ça, ça s'en va en bas. OK? Donc, si je continue, donc, à côté, j'ai 2t moins, là, je vais distribuer, 2t moins 2 delta t sur delta t fois t fois t plus delta t. OK? Donc, le prochain, c'est de simplifier. Si je simplifie, 2t moins 2t, ça s'annule. Il reste moins 2 delta t. Le delta t, le delta t en bas, en haut et en bas, ça s'annule. OK? Une fois qu'on a plus ça, il reste juste un terme en haut. Donc, moins 2 delta t, mais on peut simplifier avec celui d'en bas. Donc, ça veut dire que ça va nous rester moins 2 sur t, t plus delta t. Si delta t approche à 0, donc, ici, c'est 0, ça veut dire qu'il reste t à la 2. Donc, la réponse va être moins 2 sur t à la 2. Et ça, c'est la fonction de la pente pour la fonction 2 sur t. OK? Donc, ça, c'est la fonction pour calculer la pente. N'oublie pas ça, c'est que la pente, maintenant, ça devient une fonction aussi. OK? Donc, c'est tout. Ça, c'est le but de ce cours, c'est de calculer la dérivée, la pente, d'une fonction quelconque. OK? Une autre forme de dérivée, c'est cette règle-là, f prime de c, qui est égale à la limite quand x approche de c, fx moins fc sur x moins c. Donc, il va reconnaître c'est quoi le c. dans cette forme nécessite la vérification des dérivées par la gauche et par la droite. OK? Donc, on va faire ça. Donc, la fonction fx égale à valeur absolue de x moins 2. OK? Et continue en x égale 2. Déterminer f prime de 2. Là, si on regarde ça, ça, c'est une fonction valeur absolue. Si c'est une fonction à valeur absolue, si on peut décéder, on va voir que la fonction va être quelque chose comme ça parce que le a, il est positif, donc il est ouvert par le haut et le sommet, c'est 2,0. OK? Donc, en effet, un 2,0 au sommet, c'est pas dérivable. OK? Parce que la pente par la gauche et la pente par la droite, c'est pas la même pente. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Si on utilise cette technique-là, est-ce qu'on peut trouver la pente? Limit x approche de 2 moins OK? Donc, par la gauche de f prime x moins f de 2 sur x moins 2. Ça, c'est égal à Oups! Limit de x approche de 2 moins valeur absolue de x moins 2 moins 0. Parce que si on remplace 2 dans le x, 2 moins 2, ça donne 0. Sur x moins 2. OK? Ça, en effet, c'est égal à moins 1. OK? Parce que 2 est un petit peu plus... Le x est un petit peu plus petit que 2 donc en bas, ça devient un négatif donc c'est pour ça c'est moins 1. Si on fait avec l'autre de plus f prime x moins f2 sur x moins 2 égale limite de x approche de 2 plus x moins 2 moins 0 encore x moins 2 en bas, devient positif. Là, ça veut dire que c'est 1. Et les deux ne sont pas pareils. ça veut dire que le f prime de x n'existe pas. OK? C'est un peu trop collé là. Donc, il n'est pas dérivable. OK? Et puis, il n'y a pas de la droite de tangente. Vu qu'on ne peut pas chercher la pente, on ne peut pas chercher la droite d'une tangente. OK? Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas trouver la TIV. OK? Exemple 7, la fonction fx égale à x à la 1 tiers qui est continue en x égale à 0. Détermine f prime de 0. OK? Donc, on sait que c'est continue. Là, est-ce que c'est dérivable ou c'est quelque chose d'autre? OK? Si on regarde ça, avec la limite x approche de 0 moins f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc, ça, c'est la limite de x approche de 0 moins. Donc, j'ai x à la 1 tiers moins 0 sur x moins 0. Donc, ça donne la limite de x approche à 0 moins par la gauche qui est 1 tiers sur x. Ça, ça va nous donner quelque chose comme ça. La limite de x approche de 0 moins 1 sur x 2 tiers. Si je remplace x par 0, ça rapproche de quoi? Ça rapproche de quelque chose d'infini. Donc, par négatif, mais vu que c'est à la 2 ici, ça donne positif. Donc, 1 sur quelque chose de très petit, c'est infini. Donc, si je fais par l'autre avec 0 plus, ça va donner quelque chose de similaire. OK? Ça va nous donner encore la même chose. Donc, en effet, c'est limite de x approche de 0 plus x 1 tiers sur x ce qui est limite de x approche de 0 plus 1 sur x à la 2 tiers. OK? Donc, ça, encore là, c'est positif parce qu'il y a un à la 2 ici. Donc, ça donne infini. Donc, les deux sont pareils. OK? C'est la même chose. Si c'est la même chose, ça veut dire quoi? OK? La tangente quand x est égal à 0, vu que les deux limites s'approchent à l'infini, premièrement, la limite va être infinie. Donc, ce n'est pas dérivable parce que la limite n'existe pas. OK? Donc, on va dire que la fonction moi, je dirais plutôt f prime de x n'existe pas à cause que la limite égale à infini. OK? à x égale à 0. Donc, la dérivée n'existe pas à x égale à 0. C'est ça la conclusion. Donc, on ne peut pas vraiment trouver f prime de 0. Donc, f prime de 0, c'est impossible à trouver. parce que la ligne, sûrement, ça ne se va pas faire vertical. OK? Donc, c'est quelque chose qui rapproche à l'infini. Donc, comme ça, ça termine pour les notes de la dérivée. Sous-titrage ST' 501